allez on fait une très courte parenthèse aujourd'hui sur snow runner vous savez les sorties hier je vous ai mis quelques vidéos ça vous a plu mais dans les commentaires la plupart des questions la question surtout qui revenait c'était la compatibilité volant alors vous êtes très nombreux à vous plaindre de la compatibilité volant et c'est vrai que il ya un petit peu de un petit peu de laisser aller j'ai contacté focus hier ils n'ont pas pu me donner de réponse immédiate mais j'ai été voir un petit peu sur le discorde de snow runner ça en parle il ya un patch qui est dans les tuyaux ne vous inquiétez pas tout ce qui est g29 g27 moi je suis avec mon volant high tech là je l'avais branché juste pour voir je vais voir avec les nouveaux là j'ai vraiment la version définitive dans les mains la même que vous on va regarder un petit peu donc là je contrôle tout le jeu avec le volant donc le volant vous le savez c'est ni plus ni moins qu'une grosse manette avec le boîtier le boîtier supplémentaire sur le côté le boîtier supplémentaire à mon grand regret il fonctionne pas en fait c'est pas qu'il fonctionne pas c'est qu'il n'est pas il n'est pas exploité donc le jeu de le logitech est bien reconnu le site logitech side tech farming farm sim contrôle là on le retrouve bien dans le menu volant vous le voyez il est déjà reconnu il n'y a rien de configuré alors hier j'ai pu lire ouais il n'y a rien de configuré c'est lamentable machin ça attention il n'y a rien de configuré mais en fait ça là ce que vous voyez vide 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 c'est les commandes personnalisées c'est à dire que en fait là il n'y a rien à toucher tel quel je peux aller directement en jeu voilà je vais aller en jeu mon volant side tech il est configuré il ne faut pas toucher au réglage le seul gros regret ça va être pour ma part pour la boîte de vitesse puisqu'on a un petit levier vous le savez le petit stick qui est super pratique pour le télescopique sur sur farming on aurait bien voulu voir actif pour le pour le comment pour la boîte de vitesse alors on a des deux petits sticks qui permettent pas avoir la caméra alors les commandes sont inversées ça c'est un peu un peu bizarre l'accélérateur le frein ça fonctionne j'ai entendu certains qui disaient sur un g 29 que les pédales étaient inversés j'ai vu une vidéo d'un grand youtube heures hier qui gueulait après ça j'ai pas j'ai pas ce problème et puis en fait c'est vraiment au cas par cas au niveau du volant alors le mec à les mains un peu qui tremble sur le volant dès qu'on commence à tourner sinon bah moi ça va les commandes volants sont plutôt plutôt correct vous savez que sur le sitec alors il ya un problème c'est que la caméra là vous voulez je me suis mieux comme ça et dès que j'accélère ou je freine la caméra se remet en position position haute pareil normalement on peut bouger un peu la caméra en vue intérieure là pas du tout donc bon globalement je m'y retrouve parce que les commandes qui sont sur le volant ressemble comme deux goutteaux aux commandes du pad xbox donc pas de problème le y pour le treuil donc c'est pas le y c'est de la touche 4 sur le volant mais mon grand regret c'est vraiment ce boîtier de contrôle la latérale qui aurait pu être utilisé pour plein de choses plein plein de choses et en fin de compte on se retrouve pas avec un volant dans les mains avec un pad un pad un mix pas de volants quoi c'est c'est dommage c'est vraiment dommage bon ça n'empêche pas que les sensations sont là sont bonnes je trouve plutôt en tout cas au volant au volant s'high tech avec le petit pommeau c'est plutôt chouette quand on commence à conduire du poids lourd c'est pas mal vraiment bon il ya encore quelques petits quelques petits bugs alors je voudrais faire une autre parenthèse qui est une parenthèse plutôt esthétique maintenant on va parler des graphismes je vous ai dit hier moi sur ma config je tourne en ultra sans problème sans lag sans rien vraiment rien n'a déploré j'ai aucun bug graphique j'ai vu encore une fois ce grand youtuber hier qui se plaignait d'avoir une grosse config et et qui trouvait que ça lag qui peut pas mettre en ultra machin alors que moi j'adore le matériel je j'adore le logiciel aussi j'adore me faire des config windows installer correctement des choses et tout moi j'ai jamais eu le problème sur mes pc à ce niveau là alors quand je vois des uns des mecs qui installent quatre antivirus des conneries comme ça et qu'après 10 ouah j'ai une super config mais ça rame ah mais faut pas s'étonner aussi quoi j'ai à un moment donné vos installs mettez vos pilotes à jour mettez tout à jour fait des installs propres puis après peut-être que les jeux lagron pas parce que juste à côté de moi donc je vous le disais dans une de mes vidéos j'ai une config ma config dite ma config de mémé avec un petit corps i3 8 giga de ram un quadro k620 qui est équivalent à une geforce 950 m version mobile donc c'est vraiment pas un gros truc j'ai mis les options graphiques en moyen j'ai désactivé quelques petits effets de post processing ces petits effets là notamment je vais vous montrer un dans vidéo donc j'ai enlevé le fidelity fixe j'ai réduit l'anti aliasing un petit peu en résolution vu que c'est une carte qui a deux gigas de ram j'ai baissé un petit peu la résolution je suis en 1600 par 900 ce qui reste tout à fait honorable sur un écran un écran je crois que c'est quoi c'est un 19 pouces celui là donc ça reste très correct faut enlever les effets de post post prod là les grains de la pellicule vous dégagez ça ça sert vraiment à rien et et après vous mettez un réglage en moyen et le jeu reste très beau très beau et très fluide on est sur les 60 fps sans problème avec une qualité graphique qui est très correct vraiment très très correct et voyez je vous mens pas je suis bien en ultra j'ai tout à fond tout en élevé tout activé et vous voyez quoi j'ai aucun problème j'ai regardé un petit peu les ressources pour vous dire hier j'ai été discuté avec le directeur de cyber interactive je lui ai dit bravo pour ton jeu il est il est optimisé il est optimisé aux petits oignons en tout ce qui est partie graphique et physique la partie graphique physique ne tape pas dans les ressources je lui ai dit à tel point que le jeu pourrait même paraître sur switch et il m'a dit avec un petit smiley donc retenez bien ce que je vais vous dire il m'a dit oui il le pourrait enfin non oui il le peut oui il le peut donc je pense qu'il ya eu des essais de fait peut-être sur switch ou en tout cas il ya une version switch qui doit être peut-être dans les tuyaux mais mais voilà le jeu est bien optimisé faut arrêter de râler sur la partie graphique après vous pouvez vous en prendre j'ai envie de dire qu'un peu qu'à vous même si vous avez des install qui sont qui sont mauvaises des pilotes pas à jour des choses comme ça pour la partie volant en tout cas qui concerne comme c'était le coeur de cette vidéo la partie volant qu'est ce que vous voulez que je vous dise il ya juste à attendre un petit patch et puis et puis voilà c'est pas c'est pas méchant vous vous rendez compte le nombre de volants qu'il ya sur le marché c'est énorme bien sûr que développeurs peuvent pas tester tous les volants il ya des testeurs pour ça et il ya des conflits personnalisés qui sont déjà préremplis vous le voyez bien les g29 compagnies sont déjà dans les dans la liste des volants compatibles il ya des bugs c'est vrai on va prendre notre mal en patience en attendant au pad ils fonctionnent à merveille mais vraiment à merveille aucun il ya rien à déplorer et au volant bon bah moi sur mon site est qu'à part voilà les mains qui tremblent du gars et puis bah c'est vrai que la boîte de vitesse on a envie de jouer avec une boîte de vitesse quoi bah le reste ça va quoi c'est plutôt cool quand même ça marche bien n'hésitez pas à mettre moi les petits un petit commentaire si vous avez des bugs ce serait bien je suis en relation avec pas avec focus et saber n'hésitez pas à mettre vos bugs mais restez trop dans vos commentaires listez j'ai le g27 j'étais le problème tac 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 et je leur dirais d'aller voir à la rigueur dans les commentaires si s'ils veulent aller faire un saut pour voir sachant qu'il ya déjà leur discord il ya déjà leur forum où on parle déjà des problèmes de compatibilité volant vous pouvez aussi y aller je vous mettrai le lien dans la description du forum n'hésitez pas à aller vous inscrire si vous avez pas envie de vous inscrire vous mettez dans les commentaires ça le fera aussi voilà pour cette petite parenthèse en empêche que voilà on accumule les heures de jeu pour le moment dessus et on s'amuse plutôt bien sur snow runner moi je reste hyper satisfait de hyper satisfait du jeu on parlera pas ici de des problèmes avec un stand gaming c'est triste mais mais c'est comme ça c'est le marché du jeu tout le monde ya il va être sur ce qui va être sur steam je ne crois pas en tout cas ça n'a rien annoncé il faut savoir que epic game par rapport à steam si les éditeurs vont sur epic game ce n'est pas pour rien aussi steam est très enfin les éditeurs râle après steam par rapport notamment au taux de commission sur les ventes des ventes des jeux ce qui est qui sont un petit peu moindre sur sur epic game c'est aussi pour ça que beaucoup d'éditeurs vont chez epic game voilà bon j'espère que cette petite petite parenthèse vous aura plu n'hésitez pas commentaire petit pouce bleu pour soutenir la vidéo et je vous dis à très bientôt sur simulary.fr prochaine vidéo on va je sais pas si on parlera de ce snow runner on va vous êtes reparlé un petit peu du store harvest j'ai quelques infos à vous donner allez à très bientôt sur simulary.fr